Musique Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sous cette chaleur tropicale. D'une part parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face caméra, et d'autre part parce que je m'apprête à vous présenter les premiers DIY fournitures scolaires de la chaîne. Oui, on peut applaudir. Comme pour le dernier DIY qui était une customisation de t-shirt, j'ai reçu quelques trucs du site créava.com et encore une fois je vous laisserai les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos et restez connectés parce qu'à la fin de cette vidéo il y a peut-être une petite surprise pour vous. Dernière petite info avant de rentrer dans le vif du sujet, pour chaque DIY vous aurez besoin forcément des fournitures de base, c'est-à-dire ciseaux, règles et crayons à papier, dont je ne le mentionne pas à chaque début de DIY, mais voilà, c'est acquis un peu. Allez, je vous laisse avec les DIY. Pour customiser les crayons vous aurez évidemment besoin de crayons, d'œillets, d'un vernis à paillettes que vous n'utilisez plus, deux marqueurs permanents. J'en ai pris un or et argent, mais vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez et de ma skin tape ou de scotch éventuellement. Pour le premier, on va disposer des œillets tout le long du crayon. Vous pouvez les disposer par rangées ou tout à fait aléatoirement. J'ai décidé de faire deux rangées d'œillets. Pour la première rangée, je vais colorier l'intérieur des œillets en or et la deuxième rangée en argent. Pendant que ça sèche, on va pouvoir attaquer le deuxième modèle. Pour celui-ci, on va appliquer du masking tape sur les endroits qu'on souhaite laisser vide. J'ai décidé de laisser des espaces de plus en plus petits entre chaque bande de masking tape pour un effet un peu plus graphique. Une fois que c'est fait, on peut peindre les endroits qu'on a laissés vides avec notre vernis à paillettes. J'en avais choisi un avec des assez grosses paillettes et c'était assez galère à appliquer, mais je pense que vous pouvez moins galérer avec un vernis où il y a plus de paillettes dedans. Sans attendre que ce soit sec, on enlève le masking tape puisque si on attend que ça sèche entièrement, vous avez un risque que la couche de vernis vienne avec. Petite astuce pour faire sécher mes crayons, je pince le bout dans une pince à linge et je coince les pinces à linge sous un objet solide et lourd pour qu'ils tiennent bien droit. Une fois que le premier modèle est sec, on retire les oeillets un à un. Et je n'en avais pas dans mes stocks, mais si vous avez un spray de vernis, c'est toujours bon pour filser tout ça. On en a terminé avec les crayons et on va passer au carnet. Pour le premier modèle, vous avez besoin d'un carnet, d'un rouleau de masking tape et d'une feuille autocollante qui matche avec le motif de votre masking tape. Pour commencer, on va recouvrir l'entièreté de la couverture du carnet avec du masking tape. Selon le motif que vous avez choisi, vous ne pouvez pas forcément faire de raccord, mais moi c'était le cas, donc je fais bien attention à ce que chaque bande se raccorde à peu près au niveau des points. Comme je coupe grossièrement à chaque fois, pour tout unifier, je retourne la couverture et je découpe tout ce qui dépasse. Une fois que c'est fait, on dépose la feuille autocollante sur la couverture du carnet et on mesure à peu près la taille du carnet puisqu'on reviendra égalisé sur les bords comme précédemment. Pour avoir un truc vraiment droit et propre, je trace les côtés du carnet à la règle et je découpe la forme. Pour créer l'effet déchiré ou barre de chocolat entamée, je vais faire des zigzags avec mes ciseaux, rien de très très précis, vous voyez que je n'ai rien frassé. Donc faites ça un peu comme vous voulez. Pour que le positionnement de l'autocollant soit plus simple, j'ouvre le début de l'autocollant et je découpe la partie arrière. Puis je positionne la feuille. Et ensuite seulement, je viens enlever tout le reste de la protection qu'il y a derrière l'autocollant. Pour que tout ça soit bien plat, je mets une règle pour pas qu'il y ait de bulles, même si on peut les retirer par la suite. Comme je vous disais, on égalise sur les bords. Puis on note le titre du carnet avec un des marqueurs permanents qu'on a utilisé pour les crayons. Pour le deuxième modèle, vous avez besoin de ma cahier, d'une feuille autocollante, là vous pouvez voir les trois que j'ai utilisées tout au long de cette vidéo et qui sont vendues en l'eau, une perforatrice et un masking tape que j'ai choisi en dentelle. Pour choisir l'emplacement, la taille était assez simple pour moi puisqu'il y avait déjà un trait au milieu du cahier, sinon vous mesurez tout simplement avec une règle. Donc je positionne mon masking tape. Et j'ai un peu galéré à le découper sur le côté, étant donné que c'est un peu plus épais vu que c'est du tissu. Ensuite je prends ma feuille autocollante. Et comme tout à l'heure, je marque les côtés du cahier sur la feuille. Encore une fois, je trace tout le côté pour être sûre de ce que je découpe. Puis je découpe. Même méthode que pour le premier cahier, je commence à décoller l'autocollant de la protection. Je découpe une partie de la protection. Puis je positionne ma feuille. Ici c'était un masking tape qui n'avait pas de collant sur les bords, donc j'ai pu clisser la feuille en dessous. Si vous en utilisez un autre, prenez soin de venir positionner le masking tape après la feuille autocollante. Et même méthode que précédemment, on retire la protection avec l'aide d'une règle. Ensuite j'ai découpé une petite partie de la feuille autocollante qui me restait. Et avec l'aide de la perforatrice, j'ai créé des petits pois dans la feuille autocollante. Il nous reste ensuite à décoller les protections arrière et à coller les petits pois un peu aléatoirement. Comme j'avais peur d'en coller un là où il ne fallait pas, j'ai noté le titre du carnet, toujours avec un marqueur permanent. Et j'ai continué à positionner les pois. Pour le dernier modèle qui est probablement le plus long à faire, j'ai eu besoin de la dernière feuille autocollante et d'un nouveau carnet. Encore une fois, j'ai fait des marques pour délimiter la couverture du carnet. Puis cette fois, je me suis aidée des formes géométriques pour marquer l'angle du carnet. Ensuite j'ai marqué le milieu du bas du carnet pour former ma pointe de diamant. Et j'ai tout simplement suivi les motifs de la feuille pour tracer la base du diamant. Après, je repère l'endroit de la base où il y a 8 petits triangles et je trace une ligne à cet endroit. Il ne reste plus qu'à remonter en diagonale le long de 2 triangles de côté, puis tracer la ligne du haut. Et ensuite, on découpe. Je ne suis pas sûre que ce soit très très clair, mais vous voyez tout ça à l'image de toute façon. On découpe la partie haute du diamant et on va isoler des triangles de 2 triangles de côté. Disons des plus grands triangles de 2 petits triangles de côté. Pour la base du triangle, on découpe de plus gros triangles qui font 4 petits triangles de côté. Une fois que tout ça est fait, on peut séparer les autocollants de leur protection et les coller sur le carnet avec des petits espaces entre chaînes. Pour terminer, parce que le design était un peu vide, j'ai découpé cette fois de petits triangles tout seuls. Et je les ai disposés un peu comme ça me plaisait, un peu aléatoirement sur le reste du carnet. J'espère que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo vous aura inspiré. Je vous parlais de surprises tout à l'heure et il s'agit bien entendu d'un concours. Alors c'est à la fois un concours de rentrée et à la fois un concours pour lancer les concours des 2 ans de ma chaîne. Puisque le 1er septembre, je vais fêter les 2 ans de la première vidéo mise en ligne, donc les 2 ans de la chaîne également. Et que pour l'occasion, je voulais vous faire des petits cadeaux par-ci par-là. Pour ce premier concours, il y a un lot à gagner que je vais vous présenter tout de suite. Dedans, il y a tout d'abord le lot des 3 feuilles autocollantes que vous avez pu voir dans la vidéo. Je vous ai pris le même parce que je pensais qu'il vous plairait. Et pour aboublier ceci, je vous ai pris 2 rouleaux de masking tape. Donc un premier rose, forcément, j'allais pas vous offrir un truc qui n'a rien à voir avec ma chaîne. C'est un rose pailleté que je n'ai pas moi-même et que j'adore vraiment. Vous avez de la chance. Peut-être qu'il sera pas dans le colis, je ne sais pas. Non, évidemment, je rigole. Et le deuxième, il est blanc avec des petits triangles de toutes les couleurs dessus. J'espère qu'on voit bien. Je vais vous faire un gros plan pour que ce soit un peu plus clair. Comme je vous le disais, ces 3 choses sont disponibles sur le site de CréaVa. Si jamais vous ne gagnez pas le concours mais que vous voulez quand même les acheter. Franchement, je comprendrais. Pour participer, c'est tout simple. Évidemment, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Puisque ce serait un peu ballot d'avoir un lot pour l'anniversaire d'une chaîne où vous n'êtes pas abonné. Et ensuite, il faudra m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche ici. Avec comme titre, CréaVaX Chamalochaud. Et dans le mail, n'oubliez pas de m'écrire quel DIY vous avez préféré dans cette vidéo. Ça me permettra de connaître un peu mieux vos goûts et à vous faire peut-être des DIY qui vous conviennent mieux. Ou tout autant que celui-là, en tout cas. Sachez que c'est une vraie condition. Si vous ne mettez rien dans l'objet du mail, il se peut très fortement que vous ne soyez pas attiré au sort. Pour celles qui auraient eu un peu de mal à suivre, parce que je sais que je ne suis pas super claire de temps en temps, je vous remets toutes les conditions à respecter dans la barre d'infos. Évidemment, je vous invite à rester attentive aux prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne si vous voulez d'autres chances de gagner d'autres choses. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.